Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du lourd avec le leak du nouveau commandant infanterie qui devra arriver fin décembre, début janvier Également les nouvelles règles de l'immigration avec la diminution du coût des passeports Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre Les amis, un grand nombre de nouveautés de l'X sont en train d'arriver et on va essayer de faire le tri Déjà je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier avec ce dev feedback qui a été fait en Chine auprès de certains joueurs Parlons à présent des nouvelles règles de migration et de passeports Alors on l'a vu, on en avait parlé, regardez il y a un nouveau système de migration qu'il fait juste avant l'héroïque en thème Il faut être en saison 4 pour diminuer le coût de migration des passeports On l'avait vu dans le patch log, alors je ne sais pas pourquoi Lilith fait cela Mais en tout cas il nous permet quand même de dépenser moins en théorie, vous allez le voir En théorie car il y a bien évidemment de très grosses restrictions Alors regardez, on se retrouve sur un héroïque en thème, un KVK saison 4, la légion des héros Et par exemple là on a la phase de combat qui dure jusqu'au 11 novembre Et à la fin de ce KVK, on a 3 jours pour migrer à coût réduit Alors ce n'est pas n'importe qui qui peut migrer à coût réduit Ce sont les joueurs à moins de 100 millions de puissance Si vous avez 100 millions ou plus de puissance, ça vous coûtera exactement la même somme Il n'y a pas de diminution En dessous, le prix est proportionnel à votre puissance Par exemple, si vous avez 80 millions de puissance, la diminution ne sera que de 8 passeports Donc en fait, ce n'est pas une dinguerie C'est surtout bien pour les commandants entre 50, 60, 70 millions Mais au-dessus, c'est quand même bien éclaté Donc regardons comment ça se passe, vous voulez migrer Vous avez une liste de royaumes Alors c'est simple cette liste de royaumes Ce sont tous les royaumes qui sont en KVK avec vous Et il y a une limitation comme vous le voyez Alors pourquoi 50 pour certains, pourquoi 30 pour d'autres, je ne sais pas Mais regardez, par exemple, pour ce joueur en exemple Ça va lui coûter, il est du 1965, du 1965, ça lui coûterait 48 passeports de migré Il peut aller sur le 23, 70, 23, 61, 18, 18, 10, 44 Il a en live le nombre de slots disponibles Il y en a 50 sur tous, sauf sur le 23, 67 Où il n'y en a que 30 Et vous voyez combien de joueurs ont déjà à play Alors vous imaginez bien quand on va être sur les méga impériums Les très gros royaumes Il va bien évidemment avoir le rush pour les rejoindre Quand on fait partie du même KVK Parce qu'encore une fois, tous les royaumes là C'est tous ceux qui sont en KVK Avec le 1965 Donc vous postulez Et il y a après un certain nombre de règles Alors regardons ces règles Elles sont plutôt simples et claires pour une fois Même si l'histoire des 100 millions, ils ne le précisent pas Lilith, vous ne le savez qu'après Donc là on est du côté de celui qui souhaite migrer Durant la période d'immigration Les gouverneurs peuvent apply, peuvent candidater Pour immigrer dans n'importe quel des royaumes Au travers du Lost Kingdom Immigration System Donc au travers Ils peuvent immigrer dans n'importe quel royaume Qui est en KVK avec eux Très simplement Le coût est diminué Il dit bien le coût est diminué Ce n'est pas rapport au coût d'immigration standard Ce n'est pas vrai encore une fois Si vous dépassez les 100 millions de puissance Le coût ne sera pas diminué Durant cette période d'immigration Qui dure 3 jours à la fin de votre KVK On apply, on candidate pour immigrer Sur n'importe lequel des royaumes dans le Lost Kingdom N'importe lequel On est notifié si le roi accepte ou pas Je vais vous montrer de l'autre côté Quand on est côté du royaume qui reçoit les migrants Comment ça se passe et les règles qui sont écrites Il va choisir pendant toute la période d'immigration On doit attendre évidemment que le roi valide Comme ils le redisent Après avoir validé On n'aura plus qu'à terminer le process d'immigration Le plus rapidement possible Pour arriver sur le royaume de destination Ça paraît très simple Comme ça Chaque royaume a un nombre limite de migrants Qu'on peut voir sur la page Je vous l'ai montré On a 30, on a 50 Une fois que la limite est atteinte On ne peut plus immigrer dessus Tant que la limite n'est pas atteinte Le royaume a la liberté d'accepter ou de refuser N'importe quelle candidature Pour l'instant c'est assez simple Assez clair Les gouverneurs qui peuvent seulement immigrer Peuvent utiliser seulement une fois ce process d'immigration Si ils acceptent ils ne peuvent plus aller ailleurs Et regardez ils ne sont pas assujettis Ils n'ont pas la contrainte du délai de 30 jours S'ils veulent migrer ailleurs Ils peuvent migrer immédiatement ailleurs Si jamais le royaume du Lost Kingdom Sur lequel ils ont immigré ne leur convient pas Sachant qu'ils ont quand même claqué pas mal de passeports Donc les gouverneurs ils peuvent aller n'importe où Le royaume du... Le royaume... Le procédé, le système de migration De Lost Kingdom est propre Et donc n'a pas d'incidence Sur le système de migration général Regardons la suite Comment ça se passe quand on est côté du royaume qui reçoit C'est quand même légèrement différent Donc sur le royaume qui reçoit Vous avez les règles qui sont rappelées déjà Elles sont un petit peu plus complètes Donc le roi manage Le roi décide qui va arriver sur son royaume Il peut voir tous ceux qui applaient Tous ceux qui essayent de rentrer dans l'applicance Dans ceux qui applaient justement Il y a une page spéciale Je vais vous la montrer après Après avoir approuvé une application à demandeur Le demandeur, le migrant reçoit une notification Et il doit à ce moment là Valider et finir les étapes de migration Parce qu'évidemment vous n'avez pas claqué vos passeports Si jamais vous êtes refusé Après qu'on ait rejeté une application Il est supprimé de la liste Mais l'appliquant, celui qui veut revenir Il peut reapply Il peut de nouveau candidater sur le royaume Après qu'un demandeur, qu'un migrant ait été accepté Mais avant qu'il ait terminé tout le process de migration A tout moment on peut refuser Changer d'avis quand on est le roi Et dégager finalement Dire non finalement j'en veux plus Donc je le dégage Tant qu'il n'a pas fini le process C'est pour ça qu'ils vous disent d'aller vite Dès que vous êtes accepté Évidemment avant que ça change d'avis On peut voir la liste des gouverneurs Qui sont acceptés Chaque royaume a une limite Et accepter la limite ça prend une place Et quand on révoque ça libère une place Bien évidemment Le système, une fois que le système est terminé Qu'on ait terminé la migration Ou pas Le quota de migrants il est reset Jusqu'à la prochaine saison Donc regardez comment ça se passe Au niveau de la page quand vous êtes roi Vous avez cette page Tous les migrated members Tous ceux qui vont se barrer Tous ceux qui veulent venir Et vous avez la liste Donc vous acceptez Vous refusez Vous avez la puissance Le nombre de kill points Et le royaume d'origine Vous voyez on a 14 Il en a approuvé 0 Donc il est à 0 sur 50 Il en a 14 même s'il approuvait tout le monde Et bien il arriverait sur une limite de 14 sur 50 Donc il serait plutôt bien et large Voilà pour ce système de migration Ce qui est important de retenir C'est qu'on pensait que le coût allait être divisé par 2 pour tout le monde Et bien non Pas du tout Ce n'est pas tant la fête que ça du côté de Lilith Comme je vous l'ai dit Au delà de 100 millions Il n'y a pas de diminution du nombre de passeport Et en dessous entre 80 et 100 Ce n'est pas non plus ultra rentable à utiliser Ça fait une économie Mais elle n'est pas dingue Vous allez très rapidement le voir pour tous ceux qui sont en KVK Saison 4 Ce nouveau système Bon il a le mérite tout de même De permettre des migrations intra Lost Kingdom Un petit peu privé et à l'écart C'est pas mal du tout A présent les amis On va passer à ce que vous entendez tous Et ce leak officiel ou pas Enfin est-ce qu'il est crédible ou pas Plutôt ce leak Sur le nouveau commandant infanterie Qui doit sortir en fin d'année Fin décembre Début janvier Alors à ce stade là Je n'ai pas encore ce nom Si vous avez son nom N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Moi je ne connais pas du tout son nom Je vais peut-être rater l'info Mais en tout cas je ne l'ai pas vu On a déjà tous les skills On a une représentation de à quoi il va ressembler Alors franchement Déjà en termes de design Je dois bien vous avouer Je le trouve totalement éclaté On sait que Lily t'as un problème avec les casques Alors mais là C'est n'importe quoi Franchement Ils ont déconné même son bouclier Il est totalement éclaté On dirait le bouclier avec le V On dirait dans V Cette fausse série avec les hommes lézards Des années 80 Pour les plus anciens d'entre vous Regardez Il serait infanterie Conquête Défense Ça c'est trois arbres Qui sont pas mal du tout Infanterie Défense C'est du lourd Conquête également avec défense Ça pèse Franchement Ça pourrait être très très bien Regardons au niveau des skills Ce que ça vaut Le premier skill Active skill Un besoin en rage de 1000 Deal direct damage Il donne des dommages à 5 cibles En même temps En face de lui En forme Dévantail Un damage factor Qui va de 1300 à 2100 Alors 2100 Ça commence à être énorme Les dommages sont réduits De 15% par cible supplémentaire Ça veut dire que c'est 2100 pour la première 15% de moins pour la deuxième 15% de moins pour la troisième Etc Taper une cible Toucher une cible Donne aussi 30% Lui affect 30% de réduction De soins Cet effet peut être Peut se déclencher Seulement Toutes les 5 secondes Alors la réduction de soins Elle va de 10% en 1 étoile A 30% Évidemment En 5 étoiles Deuxième skill Donc premier skill Il est lourd Ce skill là Réduction de santé Pas de soins De santé Réduction de santé Et le damage factor de 2100 En éventail En zone Ça fait très mal En open feed Ça va brûler Point numéro 2 Évidemment Si on vous soigne aussi Ça va brûler Point numéro 2 Skill numéro 2 Qui est un passive skill On n'a pas le nom des skills Encore à ce stade là Les unités d'infanterie Dirigées par ce commandant Ont un bonus de santé Alors là Franchement Bonus de santé De 10 à 30% Ça fait très très mal Ils ont un march speed bonus Qui va de 4% Bon c'est pas ouf A 20% Et elle gagne aussi 20% Donc de 10% à 20% En attaque bonus Quand elles ne sont pas Sur le territoire De l'alliance Alors clairement Ce type de skill C'est quand on est en open field Autour d'un flag ennemi Que vous avancez avec votre rallye Très très bénéfique Pour conquérir Des nouvelles terres Pour être sur des zones ennemies Franchement Très très bien Là ça se rattache Donc à l'arbre Infanterie et conquête En même temps Troisième skill Il est aussi Passive Les unités d'infanterie Dirigées par ce commandant Ont de 1 à 5% De réduction de dommage C'est pas mal du tout Et ont 25% D'augmentation De dommage de skill De 9 à 25% Ça c'est énorme Alors je vous disais On n'a pas son nom Mais si je ne l'avais pas vu A la première lecture Il s'appelle Roland Alors là pour le coup Je ne sais pas Qui est ce commandant Si vous en savez plus Encore une fois N'hésitez pas A le mettre en commentaire Donc quand les troupes De Roland Prennent des dommages Elles ont 20% de chance Donc c'est un pourcentage constant Quel que soit le niveau d'expertise Elles ont 20% de chance D'infliger des dommages Direct à 5 cibles En forme circulaire Cette fois Dans une zone circulaire Tout autour de lui Pendant 20 secondes Et là c'est le dommage factor Qui dépend du niveau d'expertise De ce skill Il va de 160 à 400 C'est énorme Cet effet peut arriver Toutes les 6 secondes Mais c'est 400 sans diminution C'est tous ceux qui sont autour Les 5 cibles autour Elles prennent 400 dans la tête Directement C'est un excellent skill Encore une fois On se retrouve sur un commandant Qui a l'air d'être très lourd Lorsqu'il est soit sois armé Soit en open field Donc on a beau avoir l'arbre défense Pour le moment On est vraiment sur un commandant Selon moi D'infanterie D'open field Voire de rallye Comme on a avec Harald Franchement Pour le moment Les 3 premiers skills Me paraissent Énormissimes A voir si c'est bien ça Les skills Lorsqu'il sortira Point numéro 4 Qui skill numéro 4 Encore une fois Un passive skill Vous voyez On a un active skill Et 3 passive skills Quand les troupes Sont sur la map Les skills Ont un coût De réduction De cendrage Donc pourquoi Quand ils sont sur la map C'est en comparaison Lorsqu'ils sont en défense D'un bâtiment Bien évidemment Les troupes Alors la réduction De rage Requise Elle va de 20 à 100 Selon le niveau d'étoile 20, 40, 60, 80 Et 100 Les troupes Dirigées par ce commandant Réduisent Ont une réduction De tous les dommages Pris Lorsqu'elles sont Encerclées Donc ça arrive très vite D'être encerclées On le voit Ça s'écrit Dès qu'on a deux troupes On est encerclé Le bonus de réduction Est égal au nombre De troupes Qui l'encerclent Fois 8% C'est tout bonnement Énorme Alors 8% Ça va de 1,5% A 8% Le nombre de troupes Qui l'entourent Ainsi que le facteur Est limité à 5 Ce qui veut dire Qu'au maximum Vous prenez Un bonus de réduction De 8 fois 5 8% fois 5 Très simple Donc 40% De bonus Des réductions Des dommages Franchement De tous les dommages All damage taken C'est énormissime 40% de réduction En général Franchement C'est vraiment Un très très gros skill Vraiment là Pour le coup Je pense qu'en rallye Il y a moyen Il fasse très très mal Et on finit Avec l'expertise Avec un nouveau skill Et pas une amélioration Du premier skill Le premier skill Était déjà énorme Je dirais Donc c'est normal Qu'on ne l'améliore pas New skill Les dommages De tous contre-attaques Sont augmentés De 20% Pour les unités D'infanterie Dirigées par Ce commandant Et qu'est-ce qu'ils nous disent On prend 20% De skill damage En moins Lorsqu'on est en dehors Du territoire d'alliance C'est énorme Et les troupes Dirigées par ce commandant Prennent 25% De skill dommage En moins Lorsqu'elles sont Sur le territoire D'alliance Donc 20% En dehors Du territoire D'alliance 25% Sur le territoire D'alliance Franchement Même l'expertise Fait très mal Et laisse penser Que ce commandant Va être vraiment Ultra utilisé En rallye Voilà Si vous voulez Ma première analyse Sur Roland Alors Roland qui ? Roland d'où il sort ? Encore une fois N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Peut-être Koala Fais nous part de ton savoir Ou Daenerys Ou bien d'autres N'hésitez pas Mais infanterie conquête défense On se retrouve avec un nouveau commandant Qui paraît pas extrêmement puissant Pour la défense de bâtiments La défense de votre ville En revanche Je pense qu'en open field Ou en rallye Il y a moyen Très très clairement Que ce commandant Fasse extrêmement mal Il a l'air en tout cas Très puissant A ce stade là J'espère Qu'il va ressembler à ça Si c'est le cas Franchement Il y a moyen Là d'avoir un commandant Qu'il va falloir Expertiser Très rapidement Ou qu'il va falloir Expertiser tout court Car il sera Tout bonnement Énormissime Les amis Avant de se quitter Les amis Avec ce petit commandant Franchement Ce leak J'espère qu'il va être vrai Petit coup d'oeil Sur la Ligue Osiris Au moment où je record Tous les matchs Ne sont pas encore Terminés Puisque je record Un petit peu en avance Cette vidéo Pour une fois Mais on se retrouve Malheureusement Dans une situation C'est la première fois Qu'on a une situation Un petit peu Aussi tendue Au niveau des matchs Puisque malheureusement Les JST Sur qui on avait bien parié Ont perdu de justesse Ça s'est joué à rien Il y avait un gros coup à faire Malheureusement On n'a pas réussi Pareil Les TR Ont longtemps Mené le match Mais malheureusement Ils n'ont pas Su finir en tête Donc on a perdu D'un rien Au niveau Des matchs D'Anubis Bon les 60GT Éclatent Les 60MX On va récupérer Notre mise Sur les petits paris Les WSA Sans surprise Éclatent aussi Les AX On n'a pas parié Sur celui-là Heureusement Les 60GT Vont nous rapporter 800 Que 800RUX Mais c'est toujours ça Les 61OT On a grand espoir En eux Et les GV77 Aussi Peut-être Les deux Vont nous blinder Et pour finir Sur le domaine De Sobek Bon Ces deux domaines-là On n'a pas parié On croit réellement En 61OT Alors on est en 200 Sur 200 Moi j'ai un accès prioritaire Donc je peux rentrer Heureusement Tant mieux Où est d'ailleurs Le tombeau Il ne reprend que dans 5 minutes Vous le voyez C'est plutôt équilibré Avec 500 d'avance Seulement Pour les 61OT Mais les 61OT On espère Que ça va le faire Et de l'autre côté On a également Un petit peu d'avance Pour sur le domaine De Bastet Pour les GV77 Vous le voyez On a 610 sur l'1 Ça ferait un x3 On compenserait Un tout petit peu Les pertes Des GST On a perdu 1000 On a perdu 2800 Du côté des TR J'ai perdu 2800 Si les GV77 Venaient à gagner Et les 61OT Aussi On ferait un tour À blanc Franchement Pas de chance Sur cette ligue-là Les paris On n'a vraiment Pas eu Je n'ai pas eu De chance Sur la contre-côte On pourra encore se refaire Sur les matchs De la finale La saison 3 Rappelez-vous On est saison 6 Pour ceux qui suivent Les paris plus autant La saison Alors les autres saisons On s'est toujours blindé Bien avant Mais la saison 3 C'était un petit peu pareil Et c'était sur la finale Qu'on avait fait Le hold-up Là encore une fois On verra On en reparlera Vendredi Les pronostics On verra Combien on a Doric Et quelle stratégie On adopte Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501